Il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Non mais Nat, je comprends pas, j'en ai marre, je suis célibataire depuis trop longtemps, je n'arrive pas à trouver quelqu'un et pourtant je fais de mon mieux. » Et du coup je leur pose la question, je leur dis « Ah bon, mais alors comment tu t'emportes ? Quelle est ta technique de drague, entre guillemets ? Qu'est-ce que tu fais ? » Et quand ils me racontent plus en détail, je dis « Ah oui d'accord, c'est donc pour ça. » Salut Youtube, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo importante et lourde de sens. Si tu es célibataire, que tu en as marre d'être célibataire, parce qu'attention, il y en a plein qui vivent très bien leur célibat et grand bien leur face. Mais donc si tu en as marre et que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un malgré tous tes bons efforts, je vais essayer de t'expliquer ce qu'il faut impérativement que tu arrêtes de faire. Parce qu'il y a forcément une raison si tu n'arrives à trouver personne. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter ce qui est absolument rédhibitoire pour toi lors d'un premier date. Lors d'un premier date ou avant d'ailleurs, parce que parfois l'histoire meurt dans l'oeuf avant même de se rencontrer, avant même le date. Cette vidéo promet d'être très intéressante et instructive, alors c'est parti. Ok, on démarre avec Alphonse qui nous dit Moi ce qui me débecte, c'est une meuf arrogante qui ne parle que d'elle. Alors oui, effectivement. Tu sais quand t'arrives à un date, l'idée, on est d'accord, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Parce que contrairement à l'erreur que énormément de gens font, tu n'y vas pas pour savoir si tu vas plaire à l'autre, tu y vas pour savoir si l'autre te plaît. D'où l'intérêt d'apprendre à connaître l'autre. L'idée c'est de savoir si cette personne te correspond à toi. Parce que toi, le fait que tu lui correspondent ou pas, finalement, c'est pas ton problème. T'es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Bon, à la limite tu pourras bien changer de coupe de cheveux si ça te fait plaisir et que ça fait plaisir à l'autre. Mais ça s'arrête à peu près là. Non, toi t'es là pour savoir si cette personne te plaît. Or, si tu te retrouves pendant un premier date à ne parler que de toi, qu'est-ce que tu renvoies à l'autre comme idée ? Tu renvoies l'idée selon laquelle l'autre ne t'intéresse pas, que tu es centré sur toi, et donc finalement que tu n'es capable d'offrir qu'une relation à sens unique. Un couple, c'est basé sur l'équilibre, sur la communication, le respect, la confiance. Si dans la communication, il n'y a que toi qui parles de toi, bah fatalement, ça ne va pas marcher. Donc effectivement, si tu fais partie de ces gens qui ont tendance à beaucoup parler d'eux, quelle que soit la raison, parce que bon, il y a des gens qui parlent beaucoup d'eux parce que c'est des mégalos, il y a aussi des gens qui parlent beaucoup d'eux parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ne savent pas quoi dire, alors ils se disent, bon bah du coup, je vais parler. Quelle que soit la raison, dans tous les cas, si tu fais partie de ces gens qui parlent beaucoup d'eux, n'hésite pas à faire des phrases plus courtes et à essayer de poser des questions en retour. Imaginons, on te pose une question sur toi, ok, bon bah évidemment, tu réponds, tu vois, on est aussi là pour parler de soi. Mais plutôt que de t'emballer dans un roman à la Victor Hugo, réponds à la question de façon factuelle si tu sens que l'autre continue de te poser des questions dans ce sens pour que tu développes. À ce moment-là, évidemment, tu développes, il s'agit pas de faire genre t'es mystérieux ou mystérieuse alors que tu l'es pas. Mais attends quand même de sentir l'intérêt de l'autre pour développer. Et si tu sens que l'autre n'a pas particulièrement cet intérêt, notamment pour ce sujet-là de conversation, même s'il te concerne, n'hésite pas à poser une question en retour. Et toi du coup alors, ça aussi ça t'intéresse ou pas ? Et toi du coup alors, est-ce que t'as déjà vécu ça ? Est-ce que t'es déjà allé à cet endroit ? Etc. Concernant l'arrogance du coup, parce que ça fait un peu un deuxième point, c'est vraiment différent le fait de parler que de soi et le fait d'être arrogant. D'ailleurs, hop, on passe au numéro 2. Très souvent, tu sais, j'explique dans mes vidéos que pour séduire, pour être séduisant, avoir confiance en soi, montrer qu'on a confiance en soi surtout, ça fonctionne très très bien et c'est vraiment l'arme de séduction massive. Quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il ou elle peut soulever des montagnes, c'est terriblement séduisant et on a envie de passer du temps avec ces personnes-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sécurisantes. Donc montrer que t'as confiance en toi, oui, évidemment. Et avoir confiance en soi, ça passe par quoi ? J'en parle très souvent. Ça passe par être conscient de ses points forts, mais aussi de ses points faibles et d'assumer les deux. Typiquement, tu parles super bien d'anglais, tu vas pas dire, oh non, je suis une quiche en anglais. Non, tu vas juste dire, oui, je parle bien d'anglais, ouais, je suis bilingue. Et c'est tout, en fait. Parce que c'est pas une question de se la péter. C'est juste un fait. Bon, bah, tu parles très bien d'anglais, tu parles très bien d'anglais. C'est un point fort chez toi. De l'autre côté, admettons que tu sois particulièrement jaloux ou jalouse, ou possessif ou possessive. Pareil, c'est quelque chose qui s'assume. Tu peux tout à fait dire quelque chose du style, ouais, moi j'ai vraiment un gros problème dans la vie, d'ailleurs je travaille dessus, mais ouais, j'ai une vraie tendance à la jalousie, à la possessivité un petit peu. Je te rassure, je travaille dessus, mais c'est vrai que c'est pas facile au quotidien. En mode, non, mais moi je suis trop comme ça, gna gna gna. Alors ça fonctionne pas trop avec la jalousie, mais admettons, si tu trouves que t'as un trop gros cul, ou des trop grosses fesses, ou que sais-je, si tu commences à dire quelque chose du style, non, mais moi je suis pas beau, je suis pas belle, j'ai des trop grosses fesses, ou j'ai des trop grosses cuisses, nanana, ça va être trop relou. C'est pas intéressant, on a pas envie de se retrouver face à quelqu'un qui fait ça. Alors que, si t'arrives en assumant en mode, bon bah, j'aime pas telle partie de mon corps, mais honnêtement, de toute façon j'ai pas d'autre choix que de vivre avec, et puis je m'entretiens, je fais du sport, ça fonctionne, ça fonctionne pas, tant mieux ou tant pis pour moi, mais dans tous les cas, je vis avec et c'est comme ça. C'est pas du tout la même chose. Pour en revenir à l'arrogance, du coup, le souci des gens qui sont arrogants, ça va être des gens qui ont donc compris qu'il fallait faire preuve de confiance en soi pour séduire, sauf que, comme je le dis toujours, un peu, mais pas trop. Montrer que t'as confiance en toi, oui, assumer tes points forts et tes points faibles, oui, mais il s'agit pas non plus de faire le monsieur muscle ou madame muscle, en expliquant à quel point tu es le ou la meilleure du monde, que tu as la science infuse sur tout, et encore moins d'aller rabaisser l'autre en face. Être arrogant, ce n'est pas séduisant, jamais. Sauf peut-être quand on a 14 ans, mais c'est parce que du coup, quand on a 14 ans, on fait ses expériences sociales. Mais passer la vingtaine, c'est terminé, hein. L'arrogance, ça ne fonctionne pas. Donc oublie, vraiment. Si t'es célibataire, que t'as du mal à trouver quelqu'un et que tu as tendance à l'arrogance, oublie. Encore une fois, confiance en soi, oui, oui, et re-oui, mais l'arrogance, non. On n'a pas besoin de rabaisser les autres pour exister. On n'a pas besoin de rabaisser les autres pour montrer qu'on a confiance en soi. Et on n'a pas non plus besoin d'en faire des caisses pour montrer qu'on a confiance en soi. Juste, on assume ses points forts et ses points faibles, et ça s'arrête là. On passe au faux pas suivant. Alors c'est marrant, j'ai deux points éliminatoires qui sont arrivés juste à côté et qui sont très connectés. J'ai une Gertrude qui me dit, moi ce qui est éliminatoire, c'est quand il est mou et qu'il n'a pas d'assurance. Et de l'autre côté, j'ai, si la conversation n'était pas fluide et qu'il y avait plein de blancs et qu'on s'ennuyait. Alors, si jamais tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas beaucoup d'énergie, qui sont un peu molles comme on dit, tu sais, c'est ces gens dont t'as toujours un peu l'impression qu'ils sont en train de dormir, qui n'ont pas beaucoup d'énergie en fait, tout simplement. Bon, alors déjà, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. De toute façon, si t'es comme ça, on va pas te changer. Donc partons quand même du principe que tu es à la recherche de quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es là-dessus. Maintenant, il y a une vraie différence entre être un peu mou de nature, bon bah voilà, t'as pas beaucoup d'énergie, et ne faire aucun effort. Parce que tu sais, c'est vrai, lorsque tu te retrouves notamment à un premier date, ou ne serait-ce que sur une application de rencontre, ou ne serait-ce qu'en soirée face à quelqu'un qui potentiellement pourrait te plaire et à qui il faut faire la conversation, oui, faire la conversation, c'est fatigant. Notamment lorsque tu te retrouves en face de quelqu'un que tu connais peu et ou que tu as envie de séduire. Pourquoi ? Parce que faire cette conversation, finalement, bah c'est clairement le début de la parade nuptiale. L'idée dans cette première conversation, ça va être de montrer que tu es intéressant ou intéressante, ça va être de chercher éventuellement vos points communs, vos passions communes, ça va être entre autres d'essayer de rire ensemble pour créer une connexion et notamment une complicité. Bref, c'est un exercice important qui demande un minimum d'énergie, on est d'accord. Donc effectivement, je comprends tout à fait les Gertrude qui me dit... Désolé, il y a mon cum qui m'appelle. Désolée, je disais donc, forcément comme c'est une conversation qui nécessite un minimum d'énergie finalement, si tu ne fais pas preuve d'énergie, si tu ne fais pas preuve d'un peu d'inventivité en fait, qu'est-ce que tu envoies comme message à l'autre ? T'envoies un peu le message de bon, je suis un peu crevé, j'ai pas envie de faire l'effort pour toi, donc vas-y, fais le taf pour nous deux, quoi. Or, si tu envoies ce message-là, c'est quoi la projection chez l'autre ? C'est, ok, si cette personne n'est même pas foutue d'utiliser un tout petit peu d'énergie pour cette première conversation qui est absolument essentielle à la parade nuptiale, qu'est-ce que ça va être derrière quand on aura deux mômes qu'il faudra faire le ménage et qu'il n'y aura plus de quoi payer les factures ? Alors, c'est un peu extrême, mais en réalité, c'est plus ou moins ça, tu vois. Donc, effectivement, si tu fais partie de ces personnes qui sont un petit peu molles naturellement, bon, bah, c'est ta façon d'être. Là-dessus, attention, on ne va pas changer qui tu es. Encore une fois, tu cherches quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es. Maintenant, si tu as tendance, pendant les premiers dates, à te laisser un peu porter par l'autre, en mode, tu ne vas jamais prendre des décisions sur ce que vous allez faire, où vous allez aller, tu ne cherches jamais à orienter la conversation, tu es un peu passif ou passive, finalement, face à l'autre, oui, effectivement, c'est rédhibitoire et pour beaucoup de personnes. Encore une fois, c'est rédhibitoire parce que ça envoie un message un peu négatif de, de toute façon, tu n'es pas suffisamment important pour moi ou importante pour moi pour que je prenne la peine de faire un effort qui va me coûter de l'énergie et donc c'est rédhibitoire. A toi de voir. Très intéressant, ce qui est rédhibitoire pour moi, c'est quand il ou elle ne respecte pas les serveurs ou bartenders. Mais alors, je suis tellement d'accord avec toi. C'est marrant, mon mec, au premier rendez-vous, il m'a parlé de ça lui aussi. Il m'avait raconté qu'il avait arrêté de voir une meuf parce qu'elle avait été hyper condescendante avec un serveur qui s'était occupé d'eux et je suis vraiment d'accord avec ça. Encore une fois, lors d'un premier date, qu'est-ce que tu fais ? Tu es là pour apprendre à connaître l'autre. Et donc, ok, on passe un moment ensemble mais apprendre à connaître l'autre, c'est aussi observer son comportement, observer ses actions finalement parce qu'encore une fois, les mots c'est bien mais seuls les actes comptent. Et quelle que soit la personne en face de laquelle tu te trouves, même si cette personne a l'air super bien, se vend ultra bien et très drôle, a plein d'énergie, etc. Si cette personne traite mal le serveur ou la serveuse, ça renvoie un message très très fort en fait. Ça renvoie finalement le message de actuellement, je suis client, tu es serveur ou serveuse, donc ça veut dire que je suis au-dessus de toi et comme je suis au-dessus de toi, je te traite comme une merde. Ce qui n'est quand même pas annonciateur de très grandes valeurs humaines chez cette personne. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi ma Gertrude, effectivement, quelqu'un qui va manquer de respect finalement à son entourage sous prétexte que tu es client ou cliente et que l'autre n'est que serveur ou serveuse, bah ouais, ça fout du cul en fait parce qu'on a toutes et tous eu ce moment où on a eu besoin d'avoir un petit job étudiant pour gagner notre vie et que ce soit un petit job étudiant ou que ce soit la carrière de ta vie, il n'y a pas de sous-métier en fait. Ce n'est pas parce que tu es client que tu peux te permettre d'être désagréable avec les gens qui te servent et d'ailleurs, ce n'est pas parce que ces gens te servent qu'ils sont inférieurs à toi. Donc si jamais toi qui regardes cette vidéo tu es encore célibataire et que tu te rends compte que c'est vrai que j'ai un peu tendance à faire mon gros connard ou ma grosse connasse avec les serveurs et serveuses autour de moi, remets-toi en question quand même. Ce n'est pas très joli déjà de se comporter comme ça prohibitoire pour moi c'est d'avoir une attitude négative, critiquer tout ce qui l'entoure. Ah bah oui ! Encore une fois, rappelons-nous, lors d'un premier date ou même au moment de la séduction, l'idée, c'est ce que je disais en début de vidéo évidemment, c'est pas de savoir si toi tu vas plaire à l'autre, c'est de savoir si l'autre va te plaire. Ok, on est d'accord là-dessus. Malgré tout, les gars, on est là pour se vendre un minimum aussi. Donc je parlais d'être un peu mou, un peu molle tout à l'heure. Ok, effectivement, il faut avoir un peu d'énergie mais il faut essayer aussi de se montrer sous son meilleur profil. Si t'es en permanence négatif ou négative, que tu critiques tout ce qui t'entoure et que t'as l'air déprimé au 36ème dessous, est-ce que tu penses vraiment que la personne en face va se dire « Ah là là, c'est merveilleux d'être avec cette personne, elle envoie tellement d'ondes positives, j'ai trop envie de passer du temps avec elle ! » Non en fait, non. Sauf si par miracle tu tombes sur quelqu'un qui a le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que lorsque tu recherches quelqu'un avec qui être en couple finalement lorsque tu recherches l'amour, tu recherches quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre évidemment, avec qui tu vas partager certaines valeurs etc. Et surtout tu recherches quelqu'un sur qui tu vas pouvoir éventuellement t'appuyer de temps en temps. Parce que l'idée d'un couple c'est de se tirer l'un l'autre vers le haut. Or, si toi t'es déjà au 36ème dessous et que tu cherches même pas à le cacher et que c'est juste une attitude permanente chez toi, la négativité de toute façon ce n'est pas séduisant. C'est chiant, c'est déprimant en fait. En admettant que tu aies une tendance naturelle à la négativité bon bah écoute ça fait partie de toi. Peut-être éventuellement que tu peux consulter un psy ou une psy d'ailleurs par rapport à ça parce que bon on a tous et toutes une part de négativité en nous mais si t'en es au stade où t'arrives tellement pas à le cacher que du coup ça pollue toutes tes conversations peut-être qu'il faut se faire un peu soigner tu vois. Je sais pas si on peut parler de se soigner parce que je sais pas non plus c'est une maladie mais ce qui est sûr c'est que c'est pas bon ni pour toi ni pour ton entourage donc toi qui regarde cette vidéo si t'en as marre d'être célibataire et que effectivement t'as quand même vachement tendance à la négativité et ou à critiquer tout ce qui t'entoure fais attention à ça quoi juste arrête et alors attention il y a une différence quand même entre la négativité et critiquer tout ce qui t'entoure parce que la négativité tu sais moi par exemple je sais que j'en souffre un peu je l'associe pas mal au sens critique c'est à dire que tu vois si on me dit ah là là on a passé une trop bonne journée et tout je vais toujours dire ouais c'est clair on a passé une trop bonne journée mais c'est vrai qu'il y avait ça qui allait pas trop quand même je suis toujours obligée de rajouter un petit truc en mode ah on aurait pu faire ça pour que ce soit mieux ça peut être appréhendé comme de la négativité mais bon je me soigne de l'autre côté il va y avoir l'idée de critiquer tout ce qui t'entoure et dans la critique de ce qui t'entoure il peut y avoir quelque chose d'un peu ouais négatif je sais pas mais tu sais par exemple notamment lorsque tu te retrouves dans un premier date parfois on sait pas trop quoi dire et tout il y a un peu un blanc on a peur qu'il y ait un blanc et du coup on cherche quelque chose à dire et comme on a rien à dire on se dit bon bah allez je vais critiquer ouais non j'avoue ça va avec la négativité ok j'arrête mais juste dans tous les cas si t'as tendance à être négatif ou négatif parce que justement t'as rien à dire ou quoi que ce soit n'hésite pas au contraire à plutôt dire quelque chose de positif du style ah c'est sympa cet endroit plutôt que de dire quelque chose du style c'était vraiment dégueu ce qu'on a mangé non non et non toujours la positivité c'est toujours mieux et la critique pourquoi pas mais positive ça donnera une bien meilleure image de toi et la personne en face de toi je dors vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir donné ce faux pas là s'il fait souvent des références à ses ex en parlant c'est un red flag c'est qu'il n'a pas tourné la page et pour moi c'est rédhibitoire alors oui effectivement alors attention il y a une nuance quand même parce que les ex c'est pas non plus censé être tabou notamment lors d'un premier rendez-vous il arrive très souvent que la conversation des ex vienne sur la table et pour cause on apprend à se connaître et on a quand même envie de savoir un petit peu quel est le background de l'autre typiquement la conversation de depuis quand tu es célibataire combien de temps ça a duré avec ton ex pourquoi vous vous êtes séparés oui on parle des ex mais c'est une conversation utile et constructive dans le sens où ça permet à l'autre de jauger finalement ou potentiellement tu en es dans ta vie amoureuse parce que typiquement si tu sors d'une relation qui a duré 7 ans et que c'était il y a 2 semaines et que vous vous êtes séparés parce que vous avez l'habitude de vous séparer et que généralement vous vous remettez ensemble juste derrière bon c'est quand même pas le même message que si t'es resté 3 mois avec ton ex que c'était il y a 1 an et que depuis vous vous êtes plus jamais reparlés on est d'accord donc parler des ex dans ce sens là n'importe laquelle ou lequel de ses ex à chaque phrase qui va toujours avoir une nouvelle occasion de ramener son ex dans la conversation bah oui on est d'accord c'est un énorme red flag pourquoi ? parce qu'en fait là t'es dans un date ou dans une conversation pré-date ou bref t'es face à quelqu'un que tu as potentiellement envie de séduire et donc l'idée là c'est d'aller vers l'avant c'est d'avancer dans ta vie c'est pas de ressasser encore le passé donc si tu parles tout le temps de tes ex bah ouais effectivement c'est relou c'est relou parce que encore une fois t'envoies le message à l'autre comme quoi ton ex est perpétuellement dans ta tête tu y penses tout le temps et tu y penses tellement que tu es absolument incapable de le cacher et donc ça renvoie simplement le message que ton ex est trop présent ou présente dans ta tête et dans ta vie et toute personne à peu près équilibrée n'a juste pas du tout envie de se lancer dans une histoire avec une personne qui n'a pas tourné la page avec son ex donc pareil si t'as tendance à parler régulièrement de ton ex mais alors que ce soit parce que tu penses encore à lui ou à elle ou que ce soit parce que vraiment c'était un traumatisme je peux tout à fait comprendre mais dans tous les cas si tu te retrouves dans une conversation face à quelqu'un que potentiellement tu as envie de séduire on évite de parler des ex vraiment c'est très important alors oui oui absolument messieurs faites attention c'est Gertrude qui me dit pour moi ce qui est rédhibitoire c'est les machos avec des propos sexistes alors oui oui et re oui tous les délires de les femmes c'est à la cuisine elles font la vaisselle les femmes doivent gagner moins ah 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 je t'offre un verre donc tu vas devoir me sucer la bite ou quoi que ce soit toutes les blagues sexistes les gars et les meufs éventuellement d'ailleurs rendons-nous compte tous que ben non en fait pourquoi une femme a les pieds plus petits qu'un homme parce que comme ça elle sera plus près de l'évier pour faire la vaisselle ah 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 ça n'a jamais fait rire personne en fait personne n'a jamais ri aux éclats à une blague sexiste donc arrêtons de les faire en fait une blague c'est censé être drôle donc faisons des blagues qui sont drôles et alors effectivement le côté macho sexiste bien entendu c'est rédhibitoire mais parlons aussi des propos racistes des propos antisémites ou que sais-je tout ça alors bien entendu chacun a ses façons de voir les choses nous sommes en France la liberté d'expression tout ça mais si tu veux mon avis si t'as tendance à avoir énormément des propos racistes ou des propos sexistes ou des propos antisémites ou que sais-je qui aille un peu dans cette vibes là qui inscrit un peu sur ton front que t'es un gros con ou une grosse conne désolé hein je ne ferai pas preuve d'ouverture d'esprit avec les gens racistes ou sexistes ou que sais-je bah simplement évite hein parce que encore une fois tu as évidemment le droit d'avoir tes opinions tu as même le droit de les exprimer merci la France la liberté d'expression malgré tout si tu es célibataire depuis longtemps et que comme par hasard ça fait vraiment partie de ton truc tu vois de faire des bonnes blagues de merde macho ou alors des bonnes blagues de merde racistes ou des bonnes blagues de merde tout court bah peut-être qu'il serait temps d'éviter en fait peut-être qu'il serait temps de te remettre un petit peu en question et encore une fois tu as le droit d'avoir tes opinions sur tous les sujets que ce soit mais t'es peut-être pas obligé d'y revenir à chaque coin de phrase quoi t'es peut-être pas non plus obligé de l'imposer à l'autre en permanence il existe évidemment des couples par exemple qui vont marier une féministe et un macho évidemment ça existe mais pourquoi ça fonctionne parce que le macho va juste un peu taire ses opinions et potentiellement la féministe aussi chacun va garder un petit peu son avis de son côté pour essayer de pas aller au clash en permanence quoi donc voilà que tu aies des opinions fortes c'est ton problème mais peut-être que t'as pas besoin de ramener ça à chaque coin de phrase tu vois ça me paraît judicieux tiens un point intéressant c'est Gertrude qui me dit pour moi ce qui est rédhibitoire c'est s'il est pas assez ou au contraire trop entreprenant entre parenthèses un peu mais pas trop alors oui j'y reviens toujours le côté un peu mais pas trop quand tu parles d'être entreprenant Gertrude moi j'entends finalement plus ou moins le côté tactile ou le côté je te rentre dedans je vais te faire des vannes pour te montrer que vraiment tu me plais etc effectivement on est dans un date tu peux tout à fait montrer à l'autre qu'il ou elle te plaît encore une fois c'est l'art de la séduction c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît mais attention le un peu mais pas trop est absolument essentiel dans ce moment là et surtout il faut respecter l'espace vital de l'autre il y a énormément de mecs notamment désolé j'ai pas fait de date avec une meuf mais il y a énormément de mecs qui font cette erreur de chercher à prendre la main alors que c'est le premier date ou alors tu sais qui vont essayer de te mettre la main dans le creux du dos là alors qu'il s'est encore rien passé je t'envoyais aucun signal comme quoi tu me plaisais et toi t'es déjà là à essayer de me toucher le creux des reins ah quelle horreur sors de mon espace vital quoi les gars notamment les gars parce qu'encore une fois je sais pas trop si les meufs elles font des trucs comme ça mais tant que la personne en face de qui tu étais en date ne t'a envoyé zéro signal comme quoi vraiment ça y est c'est bon tu peux y aller pas de main dans le creux des reins pas de main sur la main de l'autre et pas de tentative de bisous en fait on a le droit de prendre son temps c'est pas une course chronométrée on a le temps on est là pour apprendre à se connaître et alors évidemment si on a déjà enchaîné les blagues de cul qu'on s'est bien fait comprendre l'un à l'autre qu'on se plaisait et qu'on avait bien envie de se pécho bien sûr tu peux y aller mais si vous vous en êtes tenu à une conversation un peu sympa qui permettait simplement d'apprendre à vous connaître non non pas de move tactile en fait surtout pas parce que vraiment quelqu'un qui va être trop entreprenant mais ça va casser tout le charme tu sais c'est une alchimie la séduction oui la séduction c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît je ne le répéterai jamais assez mais si tu vas trop vite en besogne ça casse tout parce que je te le donne dans le mille imaginons ça fait deux heures qu'on est en date on discute un petit peu bon moi personnellement je t'ai encore envoyé zéro signal mais je suis en train de me dire que ah tu me plais bien que physiquement j'aime bien que t'as de la conversation etc si on se lève pour changer d'endroit et que t'as déjà la main dans le bas de mon dos qu'est-ce que je vais me dire je vais me dire ah ouais mais en fait il s'en bat les couilles de tout ce qu'on vient de se dire la seule chose qui compte pour lui c'est de me ramener dans son pieux parce qu'en fait si au bout de deux heures t'as déjà la main dans le bas de mon dos ça veut dire que je suis ultra interchangeable c'est pas moi qui te plaît c'est mon cul c'est l'idée de passer la soirée avec une meuf mais c'est pas moi alors que si premier date tu me touches pas deuxième date tu me touches pas et troisième date t'es encore là on continue de discuter c'est toujours aussi intéressant et que je commence à t'envoyer des signaux en mode c'est bon là vas-y commence à me toucher tu peux mettre la main dans le bas de mon dos si tu veux ça me fera plaisir et tout là je serais contente que tu mettes la main dans le bas de mon dos alors que si tu le fais au bout de deux heures je vais juste être en mode ah espèce de gros charro fous moi la paix sors de mon espace vital en fait il faut se faire désirer tout simplement si tu fais un move avant même que j'ai eu l'envie ou l'idée même que tu le fasses ça casse tout donc à toi de voir mais effectivement ça c'est un énorme problème notamment chez les mecs encore une fois chez les meufs je sais pas trop mais bon à votre décharge les mecs aussi on vous dit toujours c'est à vous de faire le premier pas ce qui est tout à fait faux d'ailleurs ça dit en passant les gars notamment et les meufs aussi du coup n'hésitez pas à attendre avant de faire des moves physiques, tactiles d'accord ? pas de main dans le dos pas le premier soir sauf encore une fois si vraiment il y a des signaux qui clignotent et que vous en avez grave envie tous les deux mais sinon non quoi ok ? j'en parle tellement souvent dans mes vidéos que je vais pas m'éterniser là dessus mais il y a énormément de nanas notamment qui me disent s'il pue c'est mort euh oui hein mais alors que tu sois un homme ou une femme hein l'hygiène c'est ultra important sentir bon avoir les cheveux propres avoir les dents propres et ne pas puer de la gueule à la limite si t'as un problème d'haleine t'hésites pas à prendre un chewing-gum ou quoi que ce soit c'est hyper important on change de t-shirt on prend une douche on se lave les dents on se lave les cheveux c'est la base de la base personne personne n'a envie de pécho quelqu'un qui pue personne n'a envie de passer la main dans les cheveux qui sont gras personne n'a envie de se blottir contre quelqu'un dont le t-shirt pue la transpi donc vraiment tu prends une douche tu changes de t-shirt tu changes de caleçon ou de culotte tu te laves les cheveux éventuellement tu mets un petit coup de parfum de déo ou quoi que ce soit je vais te dire un truc je préfère vraiment vraiment que tu cocottes sa mère le déodorant et le parfum plutôt que tu pues alors évidemment l'idéal c'est de trouver un juste équilibre entre les deux être propre sans sentir le parfum à dix mille kilomètres mais voilà sentir bon l'hygiène les gars vraiment et au delà de sentir bon avoir les dents propres avoir les cheveux propres être propre c'est la base de la base effectivement avant tout ce que je viens de dire dans toute cette vidéo là si tu pues si t'es sale si tu donnes une impression d'être sale tu ne réussiras jamais à pécho la personne en face de toi sauf peut-être si t'as 14 ans parce qu'encore une fois à 14 ans on fait ses expériences sociales etc mais alors l'hygiène passé 17 ans ça passe plus vraiment donc si t'as tendance à être un peu crado fais un effort fais un effort au quotidien à chaque fois que tu vas croiser ton crush fais en sorte d'être propre et de sentir bon parce que sinon je peux te promettre que c'est mort voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les faux pas qu'il faut impérativement arrêter de faire notamment si t'en as marre d'être célibataire j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a intéressé j'espère que ça t'a appris des choses potentiellement même que ça t'aidera à faire une petite revise en question perso c'est toujours intéressant dans tous les cas si t'as kiffé n'hésite pas à mettre un pouce bleu c'est hyper important pour moi tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi ça me fera super plaisir c'est hyper important pour moi également pour pouvoir participer aux prochaines vidéos tu le sais depuis le temps c'est sur Instagram que ça se passe donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo donc je t'attends dès à présent sur Instagram oui je suis en forme aujourd'hui et alors si t'es pas très branché Instagram ou que tu as simplement envie de discuter avec moi en direct et en privé surtout de ton histoire d'amour d'amitié de séduction de confiance en toi de ce que tu veux mais que ça ne passe pas en vidéo figure-toi que c'est possible j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères selon ce qui te met le plus à l'aise dans tous les cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit sache que tu ne me déranges pas et sincèrement c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous j'adore discuter avec vous et chercher des petites solutions à vos soucis donc tu n'hésites pas tu ne me déranges pas je suis évidemment très gentille et bienveillante ça fait aussi partie de mon travail je te laisse checker tout ça utilefutile.fr le lien est dans la barre de description je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée ce sont les abonnés de Diamant tu le sais depuis le temps ils sont là pour me soutenir c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus hein d'ailleurs si tu veux et que tu peux n'hésite pas et moi pour les remercier de tout ce soutien je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble je leur fais régulièrement des live Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris tout le monde est très gentil très accueillant très bienveillant donc pareil si t'as envie de venir les rejoindre que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit surtout tu n'hésites pas tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo je te fais des très très gros bisous ciao